Avant que la vidéo démarre, j'aimerais te présenter et remercier mon partenaire RLExchange qui est une plateforme qui te permet d'acheter des items et des crédits Rocket League sur PC, PS4, Xbox au meilleur prix, de manière sécurisée et ultra rapide. Si tu veux me soutenir et bénéficier d'une réduction supplémentaire, n'hésite pas à utiliser le lien juste en dessous dans la description avec le code FURY et tu pourras bénéficier de 3% de remise en plus. Bonne vidéo ! Yo les bros, c'est FURY ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une vidéo YouTube aujourd'hui où on va aller encore regarder des vidéos freestyle. J'ai sorti la semaine dernière une vidéo, on réagit tous ensemble, on regarde des vidéos freestyle. 150 000 vues ! Oh les frérots, vous êtes des fous ! Alors je me suis régalé à tourner la vidéo parce que le freestyle, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ça fait longtemps que je n'en avais pas regardé. Et en plus de ça, vous avez kiffé les frérots, ça fait extrêmement plaisir ! Et dans les commentaires, vous avez été nombreux à me conseiller Evample qui est un freestyler Rocket League, très très connu, même moi je le connais. Alors Evample, Evample, je ne sais pas trop comment on prononce avec la bonne prononciation, mais c'est un freestyler qui est extrêmement connu dans la planète Rocket League, j'ai vu déjà passer des clips de lui, le mec est insolent sur Rocket League. Et comme vous avez été nombreux à le proposer, il a sorti il y a deux semaines une vidéo best-of de ses meilleurs moves de 2020, et ben ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait voir les frérots ! En tout cas, si tu veux que je refasse des vidéos comme ça, on peut aller voir d'autres freestylers, il y en a plein, n'hésite pas à bombarder la barre des pouces bleus, et à mettre en commentaire le freestyler que tu aimerais bien que je regarde. Alors on ne perd pas de temps, et on va aller voir le Best of Rocket League de 2020 d'Evample, n'hésite pas à aller t'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, il fait beaucoup de vidéos, il en saura assez régulièrement, donc si tu aimes le freestyle, vas-y, fonce ! Allez, on se retrouve sur la vidéo ! On y est, donc comme d'habitude, on coupe la musique, voilà, c'est un petit peu plus simple, et on va regarder ce qu'il fait. Alors je ne connais pas vraiment son style à Evample, je vais voir, je vais découvrir. Comme je vous dis, j'ai vu passer des clips, je le connais de nom, il est très connu, mais voilà, je n'ai jamais vraiment regardé une vidéo en entier de lui. Donc on va voir les petites dingueries qu'il nous a rentré sur l'année 2020, mais je sais qu'il est très 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 fort. Et ça commence avec El Famoso, Petit Bump, Une Touffe, Flip Reset, ça va ! Bon, allez amis, attendez, on a vu la vidéo freestyle de 2020, on veut en voir. Là, cette fois-ci, on s'aide du plafond, ok, ça commence très tranquillement, enfin très tranquillement, c'est insolent de dire ça, ça commence extrêmement fort, je ne rends jamais ce genre de move. On va se régaler de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est ça ? Non mais qu'est-ce que c'est ce drift ? Mais regardez-moi ça, il est en rumble ou je rêve ? Bien sûr, il est en rumble le mec en plus. Exceptionnel ce turn, il est phénoménal ce turn. Non mais... Oh là là, et puis en plus il en met deux dans le vent ! Fou, ça fait mal ! Pro kill. Oh, le petit fake. Il le refake ou pas encore ? Non, il est pas direct, pas mal, petit fake, sympa, simple. Alors pour le moment, il est plus dans du move aérien, mais voilà. Il m'a carrément fait fermer ma gueule, mais il s'est tout fait, hein. Double flip-risette. Bah écoutez, pourquoi pas, je fais ça tous les jours au matin. Moi je me lève le matin, je fais du flip-risette. Vraiment, je veux double flip-risette, comme ça, au lever du lit. Il n'y a aucun souci. Oh là, oh là là. Non mais... Moi je suis ce gars là. Crispique. Crispique, on t'embrasse mon frérot. Je suis ce mec là, je retrouve un pull, je lui casse les doigts pour qu'il freestyle plus jamais et que je plus jamais il fasse un fake, comme ça. Allez, ciao Crispique, on t'embrasse. Donc t'es soit de la team, bien joué, dans le chat, en mode bien joué, soit tu pleures. Il y a deux solutions, deux façons de réagir à ça. Petit hard dribble avec un reset, un double reset. C'est insolent, c'est insolent. Non mais vraiment, c'est insolent, c'est insolent, c'est insolent. Vous avez vu où il est à la base ? Il est le long du terrain, il est à côté du mur, il continue. Et là, il prend ce reset, il se réoriente, il prend un deuxième reset pour faire une double tap. Déjà, tu fais un premier reset et juste tu cadres la balle, c'est beau. Lui, il fait un premier reset, il se réoriente et il se fait un deuxième reset pour la double tap. Là, il va lui mettre une dinguerie à lui. Voilà, et merci. Et merci. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, il a l'angle. Ouais, petit reset derrière avec une double tap. Simple quand on s'appelle Evample. Alors là, il a toute la place du monde. Je pense concrètement, quand tu joues contre ce gars-là, que tu vois qu'il a ce setup de balle-là. Là. Quand tu le vois partir comme ça, là, tu prie. Je pense que tu prie, véritablement, pour qu'il ne fasse pas une dinguerie. Il maîtrise à un point les resets, c'est exceptionnel. Allez, vas-y. Le mec n'a pas bougé, le mec n'a littéralement pas bougé. Regardez le gars en bas. Regardez. Voilà. Il tourne en rond. Son cerveau tourne en rond, regarde en bas. Mais en plus, ce qui est très dur, vraiment, compétitivement parlant, on en a parlé un petit peu dans la dernière vidéo, le freestyle, c'est compliqué parce que là, je crois qu'il dit qu'il a fait, dans cette vidéo, je crois que c'est en rank-aid, mais contre des low-rank, je crois qu'il a fait ça. Parce que le freestyle, ça reste pour le spectacle, compétitivement, c'est compliqué. Mais ce qui est très fort, là, par exemple, tu vois, s'il se retrouverait vraiment dans cette situation, ou dans une game de Grand Champion, où il a cet espace-là, ça arrive de temps en temps. Enfin, dans une game de Grand Champion ou Super Sonic Legend, ça peut arriver d'avoir cet espace-là. Là, il masque son tir à la perfection. C'est-à-dire que, regardez, on va le remettre, là, on sait vraiment pas, regardez, dans quel sens il va tirer. Et puis, boum, d'un coup, ça part. Et là, pour réagir, bon chance, comme on est dans le jargon. Donc ça, en vrai, compétitivement, c'est intéressant, d'arriver à masquer son tir, comme ça. Pardon. Tu sais, c'est ton pote Gold avec qui tu joues, des fois. Tu sais, un peu relou, c'est pas retard, tu lui as dit, tiens, va chercher la balle. Voilà, hop, merci. C'est optionnel, ça. Oh, un petit double tap, écoutez, les amis. Pas de problème. La frappe aussi. On est bon. Et là, il attend le dernier moment. C'est timé à la perfection. C'est timé à la perfection. Là, il a son saut. Et il fait ce qu'il veut. Il attend. Il a encore... Bon, il a 18 de boost. Mais là, il est dans un petit air dribble. Et dès qu'il voit le mec sauter, il dash. Terminé. C'est réalisé à merveille. Beaucoup de flip risettes, Evan Paul, en tout cas, dans son... Alors, je sais pas si je prononce très bien son pseudo, en vrai. Moi, je dis Evan Paul, mais comme un bon français, tu vois. Mais est-ce que quand t'es pas un peu un américain, tu dis Evan Paul ? Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon frère ? Mais il est beaucoup dans le mouvement aérien, en tout cas. On essaiera la prochaine fois d'aller voir un freestyler qui est plus sur du dribble au sol. On l'a vu, il est capable d'en faire. Mais lui, sa spécialité, c'est clairement tout ce qui est à base de plafond, tu vois. De la plafonnade, mon frérot. Il est là, du selling shot, du reset, du triple reset. Il fait des trucs aussi au sol. Il est insolent quand même. Mais on voit beaucoup de flip risettes. C'est très satisfaisant, d'ailleurs, quand c'est bien fait. Oh là là. Non, mais gros. Jean-Michel catapulte. Jean-Mich-Mich catapulte, le gars. Qu'est-ce que c'est ce dash ? J'ai trouvé la balle aussi fort. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Jean-Michel catapulte. Incroyable. Phénomène à cette touche. Petit reset, double tap. Ça, il adore. Il met que des trucs comme ça. Il ne m'a pas fait encore de flip risettes et air dribble. Vous savez vraiment où le mec, il prend son son, il repart en air dribble. Ça, j'aime beaucoup. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être trop sa spécialité. Après, je pense qu'il sait en mettre. Globalement, bien sûr. Pourquoi ? Regardez, quand on fait un backflip. Écoute, on veut... À quoi bon ? Excuse-nous. L'insolence. Franchement, ça, dans le freestyle, l'insolence de plus regarder la balle, je trouve ça excellent. Extrêmement dur à la fois, d'ailleurs. Ouais, sympa l'angle. Vraiment sympa. Le mec, en face, a dit nice shot. Il est obligé de l'avouer. Un reset. Et l'angle. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Pas de problème. Petit 360. Il tourne sur lui-même. Il est à l'aise. Il sait toujours où il est. Il n'est pas désorienté, lui. Moi, je fais ça, mon frérot. Je tourne. Je m'envole. Je fais la tornade. Je vomis tellement j'ai tourné. Et lui, non, il sait. Il sait où il est. Regardez. Hop, il tourne. Hop, il sait toujours où il est. Allez, tiens. Hé, goûte-le, ce ballon. Et reset. Là, t'es mort, en fait. Là, le mec en bas, quand il a vu qu'il a pris le reset, là, il dit bon, c'était cool, la vie. Non, c'était sympa en 4 ligues. J'ai bien aimé. À refaire. Il sait qu'il est mort. Il sait qu'il est mort. Belle frappe. Qu'est-ce que tu veux dire, ça ? Vraiment, j'ai jamais pris des dingueries comme ça. J'ai déjà pris des musties ou quoi, mais des dingueries où le mec, vraiment, avant, il te danse la salsa, tu vois, et vraiment, il t'humilie comme ça. J'ai jamais. Et heureusement, j'espère que ça n'y aura jamais. Ce sera une fin de carrière, je pense. Et allez, vas-y, je saute. Ah là là, c'est dérapage, là, contrôlé. C'est ça, là. Oh là, parce qu'il wave dash, en fait. Il wave dash, il dérape en même temps et ça lui permet de repartir de l'autre côté. Ça demande une maîtrise. Imaginez même pas. Il se fait les meilleurs passes à lui-même en freestyle. Pas de souci. Pas de souci. Il l'a démoli. Et maintenant, il va lui faire une dinguerie. Non, c'est trop. Arrêtez-le. Non, mais attends. Ce qui se passe dans la tête du mec. Putain, il m'a démoli. Mais c'est pas grave, je vais revenir. Tu vois, or ce que je vais lui mettre quand je vais ripop. Tu vois, or ce que je vais lui mettre. C'est non. C'est trop. Double milliation. Démolition. Et derrière, le mec, il t'a passé comme si tu n'existais pas. En dansant. C'est trop. Alors là, il a toute la place du monde. Quel dinguerie il va faire. L'angle. Ouais. Ok, pas de problème. Ça, ça va encore. Moi, les double taps, c'est un truc que je suis plutôt pas mauvais. Ça, j'en ai quelques-unes des double taps comme ça, comme il vient de mettre. Mais c'est le seul endroit où je peux rivaliser avec ce gars. Après, c'est terminé. Ça, c'est fou. Le retour de Jean-Michel catapulte. Il envoie la balle à une hauteur. Et puis, en plus, il va bump les gars. C'est vraiment joli ce move qu'il fait. Espèce de musty là où il relève la balle. Le reset. Allez hop, va la chercher, mon frérot. Cette balle, elle est au fond de tes cages. Il en fait beaucoup ça. Il fait un petit dribble. Il revient en dérapage avec un petit wave dash ou quelque chose comme ça. Regardez le désespoir. Je vais essayer de mettre... Regardez l'herki. Regardez l'herki là. On a pu voir dans la voiture. Je ne sais pas si vous avez vu le visage du gars. Il est comme ça. Terrible. Là, je prends ça. C'est stop. C'est vote to forfeit. Merci, mon frérot. A la prochaine. Allez, joli ça. Ces angles là avec le mur là. Magnifique. Anadir. Il fait quasiment que du move solo. Vous avez vu, il ne fait pas trop des trucs avec des potes. Il y en a eu quelques-uns. Mais vous savez, dans la vidéo Best of 2020 de Rocket League FX, on avait vu beaucoup de moves où il y a ces deux maîtres qui, tu sais, ils pinchent ensemble ou ils se font sur leur backboard. Lui, il est beaucoup dans du move aérien solo. Bien évidemment, il sait aussi en direct, la preuve. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Où il se set up lui-même les ballons. Oh, il y a la puissance du dash. Il est vraiment extrêmement propre. Mais quand tu veux aggro ce mec-là, tu ne sais pas quand c'est ce qu'il va vraiment dash. Et allez, le flip reset. Quand tu prends une dinguerie comme ça, c'est chiant. Enfin, il faut qu'elle se calme la Tupi Blade Blade là. Qu'est-ce qu'il nous... Non, mais il est où l'autre gars en fait ? Moi, je vois un gars comme ça. Je cours. Non, 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 attendez. Yanguissouroche là. Là, les amis, détective Fury, c'est moi. Il fait la Tupi Blade Blade. Ok, pourquoi pas. On peut se dire, ouais, l'adversaire est parti chercher un boost. L'adversaire a été démoli. Regardez bien sur ces images. Il fait pareil, il fait pareil, le gars en face. Mais attends, on est en Mevampel. Ok, t'es fort. Mais là, ton frérot, il est clairement en train de drifter comme toi là. C'est Tokyo Drift. Regarde-le, regarde-le. Pas à nous, frérot. Bon, ça n'enlèverait en bouffe, c'est joli. Mais bon, ça c'est clairement ton pote toi aussi. Allez, voilà. Ça, c'est plus agressif. Là, tu lui rentres dans là. Voilà le préflip. On prend. Attention, on avait vu tout à l'heure. Là, il est tech qu'un copain. Mais là, c'est bon. C'est reparti. Il met juste des dingueries. Il humilie des mecs. Ouais, satisfaisant ça. Quand tu fais ton petit préflip et bam, la touche est parfaite là. On va faire la soft touch qui booste le ballon. Un dribble clean. Ça, c'est trop joli. Je vous ai dit, ça tient toujours. Je vais essayer de faire une vidéo freestyle, les amis. Là, je regarde. Là, je m'instruis. Et tous mes moves préférés, là, tous ceux qui me font kiffer, on essaiera de les faire en game. Eh bien, écoutez, magnifique. Quel joueur. Je savais qu'il était très fort. Beaucoup de moves aériens solo, à base de flip-risettes, notamment. Mais même au sol, on a vu, il n'a mis que des dingueries. Le mec, il a quand même 10 minutes où il éclate des gars. Sauf quand tu fais la toupie de blé-blé, là. On t'a vu, là. Ça, c'est ton collègue aussi, avec toi. Mais sinon, exceptionnel. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il est très, très actif, Evenple. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. à me dire en commentaire si tu as un freestyler un petit peu dans un style différent que tu veux que j'aille voir. Je suis vraiment curieux de regarder un petit peu tout ce qui se fait. Moi, il dit aussi la dernière fois qu'il y avait une compétition de freestyler. Eh bien, on ira regarder tout ça. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Je sors plein de vidéos, des défis, des trucs un petit peu plus fun, des réacts. Donc, vraiment, n'hésite pas. On est bientôt 50 000. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le Coach Fuf. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501